Salut à tous ! Alors cette semaine, comme vous le voyez derrière moi, il y a les bastings qui sont arrivés. On va monter un escalier pour pouvoir accéder là-haut. Parce que jusqu'ici, on est monté par la petite trappe qui est là, avec une échelle. Sauf que l'échelle, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire, surtout qu'on a du vent, de la pluie, plus en ce moment vu la saison. Et puis quand on va vouloir monter du matériel, ça ne va pas être top. Donc là, on veut faire un escalier entre les deux mezzanines dans le bâtiment, mais à l'intérieur, avec des rambards, pour que ce soit vachement facile d'accéder là-haut. Vu tout ce qu'on a à faire là-haut, ça vaut bien le coup de le faire. Et la deuxième chose qu'on souhaite faire parce qu'ils annoncent du beau temps, c'est de continuer les grillages. Donc voilà, je vous laisse parce qu'on va aller travailler. Donc voilà, là, on a mis le bastin pour faire les marches. Donc il y en aura deux. Le sueur de gauche est positionné dans sa position finale. Donc pour faire l'angle là, je vais vous montrer comment on fait, parce que là, il est bien plaqué. On voit bien qu'il est plaqué contre l'autre bastin. On mettra deux plaques de chaque côté avec des vis, ça devrait faire l'affaire. Donc là, vous voyez, le bastin, il est déjà coupé, je l'ai déjà coupé avant. Mais de base, le bastin, il est droit comme ça. Donc évidemment, ça ne tient pas. Donc pour faire l'angle, pour que ça plaque bien par terre, j'ai pris le niveau. Je l'ai mis de niveau et à partir de là, j'ai fait un trait, j'ai découpé et voilà, ça donne ça. Bon, maintenant, je vais mettre le deuxième en place. Je vais les fixer aux bastins qui sont déjà là, donc les solives. Et ensuite, je vais m'attaquer à faire les marches. Je vous montrerai tout ça en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, là, j'ai fixé l'escalier, enfin, j'ai fixé les deux bastins, les deux solives, avec des petites plaques métalliques et des vis qui se trouvent tout en haut, donc de chaque côté. Je vais les fixer à l'intérieur et je refixerai plus tard sur les extérieurs. J'ai commencé aussi à mettre les marches. J'en ai mis deux, juste pour essayer. Entre les deux, entre le haut de la marche, j'ai mis 40 cm. Donc j'ai essayé, c'est pas mal. C'est très bien pour un escalier de chanter, c'est très bien. Pour les marches, je prends les mêmes bastins, en fait, vu qu'on en a pas mal d'avance, je prends le même bastin. Donc c'est du 150 sur 63 d'épaisseur. Et donc nous, on a des bastins de 5 mètres, ce qui va permettre de faire le plafond tout là-haut, le troisième plafond, qui sera entre ici et l'autre mezzanine qui se trouve tout en haut. Voilà. Donc ça, ce sera plus tard dans une autre vidéo, mais en attendant, il faut bien qu'on monte là-haut. Donc pour ça, on va faire un escalier. Pour les découper, alors on a une scie circulaire. Donc c'est une black et d'équerre, c'est sûr, c'est pas la meilleure. Mais bon, ça fait très bien l'affaire, surtout pour un escalier de chantier. On a une lame de finition. Donc c'est très propre, ça découpe très bien. Donc moi, j'ai une largeur de 73 pour les marches. J'ai pris la mesure en haut, ça fait 73, donc ça fera 73 partout. Donc voilà, la lame découpe très bien, ce sera parfait pour l'escalier de chantier. Donc je mesure, je découpe et là, je vais continuer. Je vais tout débiter d'un coup. Ensuite, je mets des équerres en dessous, comme vous avez vu sur la vidéo précédente, enfin sur l'extrait précédent. Et puis ensuite, je les fixe, tout simplement. Voilà. Bon, je vous laisse, je continue. Bon, alors comme je vous disais, c'était pas de la qualité et elle vient de lâcher. Donc j'en ai coupé trois et elle a lâché. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça va être mort. L'autre est chez moi et pour l'instant, je suis sur le chantier, donc j'ai avancé sur autre chose. Voilà. Ciao. C'est parti ! 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 pratique plutôt que s'il faut qu'on isole et qu'on soit dans le vide ça va pas être folichon et puis je sais pas si vous l'avez vu mais là il y a déjà un plancher qu'il faut qu'on fasse tomber qui est bien au dessus du plancher des mezzanines avant ça servait à stocker du fond encore au dessus donc ça il faut déjà le faire tomber donc si on a un plancher en dessous et ben ce sera plus super facile parce qu'on mettra un escabeau et puis on coupera les planches et ça ira tout seul d'où les raisons de tous ces travaux même si c'est éphémère cet escalier et si le plancher qu'on va faire sera éphémère aussi et ben en tout cas niveau sécurité ce sera top on pourra avancer bien plus rapidement dans les travaux et en plus la façon dont on le met on peut réutiliser le bois après donc comme ça c'est parfait alors aujourd'hui il fait beau hormis le vent ça se voit on peut pas tout demander à la météo mais on va en profiter pour avancer sur les grillages qui sont derrière moi pour continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois que vous avez vu dans la vidéo précédente puisque ce qui nous coinçait c'était le poteau qui était dans l'angle il fallait qu'il soit bien sec pour qu'on puisse tirer dessus dans l'autre sens enfin tirer dessus pour qu'on puisse fixer nos grillages là c'est bon donc c'est l'objectif de la journée essayer d'avancer au max et pour être le plus près possible du tas de gravats qui nous empêchent d'avancer plus loin mais en tout cas essayer d'avancer là dessus et enfin après des minutes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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